Je veux citer deux expériences qui ont vraiment marqué mon parcours professionnel. J'ai intégré Colorado en 1998 et en 2000 j'avais déposé ma démission pour aller vers une banque. J'étais voir mon supérieur hiérarchique qui était le directeur technique dans le temps et elle m'a dit, va-t'en, tu n'as pas ta place ici. D'accord ? Alors j'ai déposé ma démission, je suis partie et sur la route on m'a rappelé. Et là en retournant voir le DG, je découvre qu'il y a une personne qui n'était pas mon supérieur hiérarchique et qui croyait en moi. Ça c'était vraiment le déclic qui m'a poussé à redoubler d'efforts, à faire des preuves, à démontrer ma compétence. Et du coup... Est-ce que vous pourriez appeler ma compétence ? Applaudissements Si. Et du coup j'ai commencé à travailler et la première question qui s'est posée c'est qu'est-ce qui différencie les hommes du terrain, des ateliers de fabrication de moi ? C'est parce qu'ils savent faire fonctionner les machines, produire de la peinture ? Ben je le ferai. Et j'ai commencé à faire fonctionner les machines, à fabriquer, j'ai même optimisé les process et ils étaient avec moi. Du coup ils m'ont adoptée. On m'a acceptée et le deuxième incident c'était quand une personne n'a pas reconnu qu'une femme soit son chef hiérarchique et n'a pas reconnu l'autorité d'une femme. Et c'était un coloriste. Et pour vous dire, dans la peinture, le coloriste c'est un métier primordial. C'est la couleur. Et le directeur technique venait me dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je le rattache directement à moi ou on le laisse partir ? Je lui ai dit, on le laisse partir. Et depuis, il n'y a plus de métier coloriste proprement dit. Tous les coloristes qui ont intégré Colorado, on les a formés sur le terrain. Ils étaient formés dans la maison. Du coup, ça a renchéri, a renforcé ma place au sein des ateliers de production. Ce que je veux dire aux différentes femmes, ingénieurs, pas ingénieurs, en fait, le stéréotype femme, c'est au fond de nous. Ce n'est pas uniquement la société, mais c'est le résultat d'une éducation que nous avons reçue dès notre jeune âge. La femme, la fille, c'est pour aider à la maison. Il faut faire attention. Il y a des métiers pour les hommes, il y a des métiers pour les femmes. Et c'est rester ancré en nous. On n'ose pas. Et je dis aux différentes femmes, ingénieurs ou pas ingénieurs, il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas dire, il ne faut pas s'arrêter sur un échec et dire, non, je n'ai plus les capacités, je ne suis peut-être pas compétente pour faire. D'accord ? J'aimerais bien citer un passage d'un roman, Le Petit Prince, que nos enfants lient. Nous, nous n'avons pas eu l'avantage de lire, mais nos enfants, ils le lisent. Il dit, c'est de la folie d'abandonner tous les rêves parce qu'un rêve ne s'est pas réalisé. Il dit aussi, c'est de la folie de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Donc je dis aux femmes, il faut persévérer. Il n'y a pas de métier femme et métier fait pour l'homme. Il y a un métier pour une personne et c'est à elle de démontrer qu'elle est compétente et qu'elle est capable de relever les challenges. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Persévérez alors. Persévérez et persévérez. Merci. 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 Merci.